Première conférence, est-ce qu'il faut toujours créer des sociétés ? Est-ce qu'il en est de même en particulier pour les professionnels libéraux ? C'est ce que nous allons voir avec Isabelle Doriac. A l'origine, le choix de créer une société ou de se contenter d'une entreprise individuelle n'est pas neutre. Mais on travaille souvent sur l'aspect fiscal ou social de la chose, mais le concubinage, le mariage, le paxe, les divorces, les ruptures, les décès, etc. peuvent avoir également des conséquences extrêmement significatives selon que l'on soit en société ou en particulier sous forme d'entreprise individuelle. Du coup, il va falloir gérer tout ça. Et donc, ce n'est pas parce que les règles qui sont attachées aux professions libérales et en particulier leur rémunération qui relève désormais des BNC, et en particulier dans les selles, ce n'est pas pour tout temps qu'il va falloir arrêter de créer des sociétés. C'est ce que l'on va voir. On va essayer de mesurer toutes les conséquences qui peuvent en résulter et de se dire au final, faut-il ou non créer des sociétés ? Nous le verrons ensemble. Eh bien, on se donne rendez-vous avec tous nos intervenants le 27 juin 2024 au Cloud Business Center à Paris, rue du 4 septembre. Je vous dis à bientôt.